Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer et comment utiliser Photomaker dans ConfiUI. On va voir deux workflows. Alors vous avez cette page sur GitHub qui vous explique ce que c'est. Donc c'est la page officielle de Photomaker. Donc là vous aurez plein de choses intéressantes si vous souhaitez avoir des informations sur Photomaker. Je vais vous montrer comment l'installer dans ConfiUI. D'abord vous irez récupérer ce fichier Photomaker V1.bin sur le site HuggingFace.co. Bien sûr vous aurez le lien dans la description. Vous allez mettre ça dans le dossier ConfiUI Models. Et vous allez vous faire un dossier que vous appellerez Photomaker. Et vous mettrez dedans le fichier Photomaker-V1.bin. Ensuite vous irez sur ce site et vous irez regarder ça, l'installation. Peut-être qu'on peut faire l'installation à partir de ConfiUI Manager mais lorsque j'ai tenté j'ai eu des alertes un petit peu partout. Et du coup je ne savais pas si c'était celui-ci que ça installait ou un autre parce que vous en avez deux disponibles. Et celui qui a fonctionné pour moi c'est celui-ci. Donc pour l'installer ce que j'ai fait j'ai suivi les indications ici. C'est-à-dire que comme d'habitude j'ai fait un git clone. Donc je suis allé dans le dossier ConfiUI et Custom Nodes. Vous allez uniquement copier ça et pas tout. Et ensuite lorsque vous êtes dans le dossier Custom Nodes de ConfiUI. Vous allez remplacer le chemin en haut par CMD. Et ensuite vous allez coller la ligne de code. Cela va installer tous les fichiers nécessaires. Et ensuite vous allez pouvoir lancer ConfiUI. Si vous voulez rapidement tester Photomaker vous pouvez glisser cette image dans ConfiUI. Et vous allez vous retrouver avec ce workflow. Alors il se peut que vous ayez des nœuds rouges. Cela signifie que vous n'avez pas les nœuds. Dans ce cas vous irez dans Manager. Et vous irez dans Install Missing Custom Nodes. Et vous aurez certainement une liste de nœuds. Vous cliquerez sur tous les installs qui seront affichés. Une fois que c'est fait vous relancerez ConfiUI. Et vous retournez là. Normalement vous devriez avoir tous les nœuds sans couleur rouge. Alors qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit des choses importantes. D'abord qu'il va falloir régler notamment le chemin des modèles. Donc ici vous avez un LoRa qui est appelé et le modèle de Photomaker. Donc c'est le même en fait. Vous allez vérifier que ça va bien chercher le bon fichier sur votre disque dur. C'est celui que nous avons installé dans le ConfiUI modèle Photomaker. Ensuite vous avez le Checkpoint. Le Checkpoint qui est proposé ici pour ce workflow c'est Albedo Base XL. Alors si vous n'avez pas ce modèle, soit vous allez le télécharger. Alors vous pouvez le trouver toujours dans Manager. Vous allez dans Install Models. Et vous irez le trouver là-dedans. Vous mettez le nom là. Et vous pourrez l'installer. N'oubliez pas de relancer à nouveau ConfiUI. Bien. Sinon vous pouvez utiliser un autre modèle. Ici le modèle utilisé c'est un modèle SDXL. Donc si vous n'avez pas celui-là, remplacez-le par un autre modèle SDXL. Vous voyez parce que l'image ici qui va être générée c'est du 1024 par 1024. Bien. Ensuite on a en dessous les images que l'on va utiliser comme modèle. Alors on nous propose trois images que l'on va pouvoir utiliser. Et là on a des nœuds qui sont liés à IP Adapter. En fait ce que fait ce workflow c'est qu'il prépare les images qui servent de modèle avec le nœud Prepare Image for Clip Vision qui est un nœud spécial pour IP Adapter. Mais visiblement ils s'en servent aussi pour préparer les images dans ce cas. Alors je vais appeler des images ici. Et ensuite en fonction de l'image que vous avez choisi, vérifier le prompt. Alors en ce qui concerne le prompt, il y a une petite chose à laquelle il va falloir faire attention. C'est le déclencheur ici. Le mot déclencheur. On nous propose ici le mot image, enfin IMG qui est présent dans le prompt positif. Il faut qu'il y ait ça. Sinon vous n'allez pas pouvoir lancer Photomaker Encode. Et vérifier bien ce qui est inscrit dans le prompt. Donc ici moi ce n'est pas la photo d'une femme que je souhaiterais mais plutôt d'un homme. Et là on nous propose comme prompt par défaut donc une image de type science-fiction, d'un portrait rapproché d'un homme qui porte une combinaison de Iron Man avec des lunettes de soleil. Ensuite on a plusieurs styles que l'on va pouvoir appliquer. Vous avez Photographique par défaut mais dans la liste vous avez d'autres choses. Vous avez Cinématique, Disney Caractère, Digital Art, etc. Et ensuite on a plusieurs images qui vont être générées. On a l'image qui va sortir ici qui sera celle traitée dans un premier temps par Photomaker Encode. Et ensuite ça va passer dans deux autres séries de nœuds qui auront des cas sampleurs. Celui du haut a deux cas sampleurs. Et on va pouvoir régler la force des deux cas sampleurs avec ici le début et la fin des étapes. Donc par exemple là c'est réglé sur 20 étapes. Donc vous voyez que par défaut chaque cas sampleur sera calculé avec 10 étapes. Et en fait plus il y aura d'étapes ici et plus le style que vous avez défini là dans le style ici, dans ce nœud là, sera fort. C'est à dire que si je veux un style par exemple de type Disney Caractère et que je veux que ce soit très marqué, je vais augmenter ici le nombre de steps. Mais alors attention il ne faut pas dépasser les 20 puisque c'est limité à 20 étapes. Ou alors il faut augmenter ici le nombre d'étapes. Ce sera la même chose en bas ici mais cette fois-ci géré par un seul cas sampleur. Mais vous avez un Conditioning Combine que vous allez pouvoir régler ici. Si vous augmentez la valeur ici, si vous approchez de 1, vous aurez le style qui sera très marqué. Voilà, donc ça va vous faire trois images et faites attention parce qu'à chaque fois ça va les sauvegarder. Alors moi j'ai une machine qui n'est pas très puissante, vous le savez bien et ça fonctionne très bien. Donc avec une 3070 ça marche très bien. Donc je vais lancer un rendu comme ça par défaut, on verra comment ensuite régler le style. Alors j'obtiens ce résultat au départ. Donc je trouve que c'est pas mal mais bon ça ne va pas mettre mon visage dans une image. Ça va juste prendre mon visage comme référence. Et ensuite là j'obtiens exactement les deux mêmes images au niveau du réglage du style. Pourquoi ? Parce que tous les deux sont réglés à la moitié. Donc voici un résultat en baissant la force du style. Vous voyez qu'entre les deux images, le style est identique. Mais en dessous, avec un équilibre entre l'image de base et le style, j'obtiens une autre chose. Quelque chose d'un peu plus marqué. Alors on va essayer autre chose. Par exemple le comic book. Alors peut-être qu'il faudrait que dans le prompt négatif, j'aille corriger des choses. Je vais enlever illustration, sketch, etc. Donc voici ce que ça peut rendre. A droite, vous avez le rendu avec une force du style très faible. On commence à deviner un petit peu ici un rendu un peu cartoon. Et si j'augmente la force, j'obtiens ce résultat. Alors vous avez un autre workflow qui peut vous intéresser. C'est celui-ci que vous allez trouver sur CivitEI. Vous pourrez le faire glisser aussi. Et là c'est pareil. Si vous avez des nœuds qui sont rouges, allez les mettre à jour. Donc là, qu'est-ce qu'on constate ? On constate une petite différence. Enfin, ce n'est pas tout à fait la même organisation. On a toujours les chemins bien sûr à vérifier ce qui concerne les modèles. Alors ce n'est pas le même modèle utilisé. Je vais aller charger celui que j'avais tout à l'heure. Et il y a aussi au-dessus un Laura à mettre. Et par contre, il y a un truc qui est vachement bien ici. C'est un nœud qui permet de faire du recadrage sur le visage. Donc vous avez uniquement besoin de charger une image là. Et automatiquement, elle sera recadrée. Je vais mettre à nouveau mon portrait. Je vais aller ensuite changer le prompt. Je ne vais pas mettre Blonde Air quand même. Je vais laisser tout le reste. Et là, le séparateur, enfin le déclencheur qu'on nous propose ici, c'est réalistique. Et il est automatiquement ajouté. Donc vous n'avez pas besoin de le faire. Donc ça, c'est pas mal. Et là, vous avez une prévisualisation du texte en fait avec le mot qui va être ajouté, le déclencheur. Alors, on aura peut-être une erreur ici parce qu'il manque des liens. Car ici, il nous faut deux prompts. Donc on peut dupliquer ce nœud, relier celui-ci et le vider. Pareil pour celui-ci, prompt négatif. On va le vider et on va le relier ici, texte 2. Et là, ça devrait être bon. Voilà, j'obtiens ce résultat avec le style photographique. Alors encore une fois, c'est pas vraiment moi. Mais ça s'inspire de ce visage. Voyons voir avec un autre style. C'est ici que ça se gère, à ce niveau-là. Je vais essayer Personnages Disney. Et je vais obtenir ce résultat qui est plutôt intéressant, qui est bien rigolo. Et Comic Book, ça donne ça. Donc voilà, c'est plutôt sympa. C'est plutôt rigolo. Voici quelques générations obtenues à partir de l'image de référence au milieu là. Avec différents styles. Donc on voit bien que c'est pas du changement de visage radical. Mais ça prend quand même bien nos références, l'image que vous avez choisi au départ. Et ma foi, ça peut être utile dans certains cas. Donc voici comment vous allez pouvoir faire fonctionner Photomaker dans ConfiUI. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime. C'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cochette pour être à la titre des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501